Musique 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 Bonjour et bienvenue dans Speed Game Comment ça va Canard ? Ca va très bien et toi ? Je t'appelais Canard ? Oui tu peux m'appeler Canard ? Ton vrai nom c'est Evil Duck Mais je préfère t'appeler Canard personnellement Parce que voilà on se connait un peu maintenant Tu étais déjà venu dans Dishonored Que tu étais venu faire avec nous en live justement Ca a été très sympathique Et puis on est resté un peu en contact ensemble Et puis tu m'as recontacté un jour pour me dire Je fais un jeu que les gens Y run pas souvent mais qu'il est bien Et qu'est ce que c'est alors ? C'est Soleil donc sorti sur Megadrive en 94 Donc qui est un Alors soit officiellement C'est un action RPG mais c'est plus un Plateformer à denture Effectivement c'est un peu un mélange entre les deux Qui est plutôt bien fait Qui est un très bon jeu Megadrive Parmi les meilleurs que la console ait pu nous offrir Peut-être pas trop connu Peut-être pas assez connu Et en plus Et bien la run est vraiment sympa C'est le moins qu'on puisse dire Alors je t'en prie On va pouvoir pas tarder Parce qu'on a... Alors, juste une chose Oui Combien de temps ? Alors on va faire... On va viser 48 minutes 48 minutes Sop 48 en idéal Voilà Sachant que vu qu'il y a des bases Donc de chance de RNG dans le jeu Ca peut poser problème en espérant que ça se passe bien quoi Alors si vraiment c'est très 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 mauvais Ce sera 55 Mais c'est vraiment pas de chance partout Vraiment pas de chance du tout Et... Ce sera pas de ta faute alors Voilà c'est ça Mais écoute je t'en prie Tu peux prêcher start Donc là vous voyez Je vais vous expliquer les principes des titres T'es prêt ? 3... 2... 1... Top ! Donc voilà Tu recommences le jeu tout simplement chez toi Tu as 14 ans C'est ton anniversaire C'est incroyable Et on t'offre le bouclier et l'épée de ton papa mort à la guerre contre les monstres Parce que maintenant c'est à toi d'aller défendre l'honneur des humains De toute la nation humaine contre les vilains monstres Et c'est ton travail C'est la tradition C'est la tradition Alors ici tu attends mais tu n'as pas le choix Il faut attendre que les feux d'artifice démarrent C'est ça Donc il faut parler à chaque personnage Et se diriger vers le bas de la porte pour sortir le plus rapidement possible Et voilà Mais sinon il n'y a pas tellement d'optimisation Il faut juste faire attention à ne pas déclencher trop de dialogue Oui parce que ça ce serait un petit peu néfaste effectivement Et là pour l'instant rien de particulier Tu peux juste te déplacer Donner des petits coups d'épée Et puis tu as un bouclier Qui ne te sert à rien en fait Non c'est purement esthétique Le bouclier est purement esthétique A aucun moment il ne va t'être utile Donc là tu vas voir le roi Qui te dit C'est bien Tu as 14 ans C'est super Il est temps d'aller justement affronter le dur monde Et puis tu rencontres ce personnage qu'on ne reverra quasiment jamais Qui s'appelle dans le jeu le héros Donc lui c'est le héros C'est le mec qui défonce aussi des monstres comme toi Et moi je me dis à un moment tu sais Il va venir t'aider Il va faire un truc avec toi Et en fait on a très peu d'interactions avec lui C'est un peu étonnant On peut jouer au Toreador avec lui Oui Super C'est un jeu un peu émergent Vous avez créé à l'intérieur du jeu C'est pas officiel Donc voilà Le jeu est une map très classique On va pouvoir aller de niveau en niveau se déplacer Et là tu viens ici Qui est donc à la séance d'entraînement Là en fait tu as été voir le roi pour qu'il te donne une lettre Qui te permette d'entrer ici Dans la zone d'entraînement Mais toi tu vas pas faire la zone d'entraînement En fait t'as pas besoin de la faire C'est un genre de phase tutoriel Où on t'apprend justement à manipuler ton épée Genre de choses Très très simplement A déplacer des blocs Voilà les trucs hyper habituels Quand on tape un bloc Ca active C'est un interrupteur Ca active quelque chose Ainsi de suite Et Là on va te voir faire quelque chose Que tu ne feras pas beaucoup dans cette run Honey% Et bien c'est de farmer C'est à dire que là tu recharges la map Et il faut savoir qu'il y a quelque chose d'assez particulier dans le soleil C'est que Tout est fixe C'est à dire que Les mêmes plantes ont toujours la même quantité d'argent au même endroit Ca c'est quand même super pratique Et donc en rechargeant la map Et bien tu vas pouvoir aller récupérer Donc là 4 d'argent Plus 6 pour atteindre 20 Et ces 20 vont te permettre d'acheter ton premier pouvoir Indispensable pour continuer l'aventure Qui est De lancer ton épée A une distance raisonnable Pour l'instant On verra que par la suite Ca pourra peut-être évoluer Voilà Auprès de ce genre de maître d'armes Qui te fait Oh là là Si tu me donnes de l'argent Je peux bien t'apprendre à lancer ton épée Bon écoutez Moi je dis que si tous les gamins de 14 ans Doivent passer par lui pour 20 Il gagne bien sa vice monsieur Franchement quand on sait la valeur de l'argent C'est vrai que 20 pièces d'or c'est déjà C'est pas rien C'est pas négligeable Franchement bon d'accord Il n'y a qu'à sortir deux fois de chez lui Il n'y a pas besoin des adolescents Que voulez-vous On arrive au premier donjon Si on peut vraiment appeler ça un donjon ici Où on pouvait venir dès le début Mais si on avait pas eu la possibilité de lancer son épée On serait resté bloqué Et c'est un peu labyrinthique Un peu bordélique honnêtement Le début du jeu est un petit peu difficile Pas très très clair Mais une fois qu'on est parti C'est vraiment très très agréable Pas beaucoup de tricks pour l'instant Parce que tout simplement Tu n'as pas encore beaucoup de pouvoir simplement Et là il y a juste une petite optimisation Au niveau du lancer d'épée Il faut savoir que quand on lance l'épée On s'arrête Et donc on essaie de charger l'épée En fait uniquement quand on saute Ou alors quand Quand on prend le bumper que je viens de prendre Alors là Petit boss avec une petite optimisation Qu'il va falloir réussir Voilà donc là c'est bon Tu as tué le boss avec 3 petits coups d'épée Et tu es sorti au moment où Le boss mourait Et automatiquement ça t'a coupé un dialogue Que normalement tu aurais dû avoir avec Petite référence Au petit chaperon rouge Avec le loup et la grand-mère La grand-mère était cachée dans la cheminée Et la grand-mère sortait et disait Oh merci héros au jeune héros d'avoir vaincu ce vilain monstre Et donc là ça n'est pas arrivé C'est une technique qui est quand même super sympa Un petit skip C'est pas très très dur à faire Il faut quand même se mettre au bon endroit Parce que si jamais tu n'es pas en train d'appuyer sur bas Pour sortir au moment où la cutscene se déclenche Tu ne pourras pas sortir Alors des premières runs ça peut être un peu compliqué au début Mais ça prend vite le coup de main C'est pas la plus dure de ces techniques Il est bien plus dur dans cette traîne Voilà, ne vous inquiétez pas Chose que je n'ai pas donnée Petite information quand même Le World Record T'es détenu par George Girl Je ne sais pas comment ça se prononce ça Et t'as 44,56 Donc le mètre 48 c'est un peu chaud Et toi ton personal best Donc ton meilleur temps est à 45,43 C'est ça Donc le mètre 48 c'est un peu Tu voulais 50 Et puis j'ai dit Ouais mais il faut que ce soit un peu dur Je préfère que t'ichoues de peu Que de réussir facilement Donc on s'est dit 48 Et comme on vous le disait Il y a beaucoup de chance Alors là tu as été voir La voyante La voyante qui t'a dit Plus que ça, bien plus qu'elle ne t'a dit Elle t'a transformé Elle a donné un pouvoir Le pouvoir Celui de parler aux animaux Oui mais elle t'a enlevé le pouvoir De parler aux humains Et malheureusement C'est pour ça qu'on va Partir à sa recherche Voilà et là maintenant Et bien tu vas t'entourer D'animaux C'est tout le gameplay du jeu Un peu tout le Tout ce qui va faire sa particularité Et tout ce qui va faire l'intérêt Justement de Soleil Du côté un peu RPG Un peu évolution Et bien c'est d'aller récupérer Des animaux à différents endroits De la map logiquement Et chacun de ces animaux Va te donner un petit pouvoir Alors là tu as un pouvoir tout nul Avec le chien Qui est plus là pour faire avancer l'histoire Qu'autre chose C'est que tu peux le lancer sur les ennemis Il va les bloquer Simple Tu vas juste jamais l'utiliser Bon voilà c'est le chien Ça sert à rien Faut le savoir C'est le meilleur ami de l'homme Mais uniquement pour faire avancer l'histoire Ensuite tu vas débloquer donc différents animaux Qui vont te donner différents pouvoirs Alors ça va de des sorts de glace De feu De courir Vous allez voir Et vous pouvez en avoir deux simultanément Et tout vient de là C'est de savoir que vous pouvez cumuler par exemple Et bien deux animaux un peu opposés Pour avoir des nouveaux pouvoirs Et c'est ça qui va être intéressant à étudier Dans la run en particulier Et puis même dans le jeu Quand on joue normalement Ouais c'est ce qui met toute la chaise du jeu Donc là des petits dégâts Oh bien joué le petit damage Ce qu'on appelle un damage boost Tu t'es donc fait pousser par l'ennemi Dans la petite Dans les lianes on va dire Qui sont accrochées au mur Et ça t'a propulsé un peu plus haut Faut faire attention à ces vilains oisales Je les appelle les oisales Parce que je ne les aime pas Personne n'aime les oiseaux Personne Non effectivement Et donc là on pouvait venir ici avant Mais tu n'aurais pas pu parler au lapin Vu que tu n'aurais pas pu parler au lapin Et le lapin il est vachement sympa Lui gratuitement il t'apprend à santé Ce qui est quand même moins cher que 20 pièces C'est ça Les animaux sont moins intéressés par l'art Il faut quand même le convaincre Heureusement qu'on a le chien Parce que sinon Oui le chien lui dit Mais non mais c'est un humain sympa Parce qu'il dit Ah t'es un sale humain Je déteste les humains Ça fait des civets Et moi j'aime pas ça Et il fait non mais lui il est pas pareil Et donc il a un réveil convaincre Alors là encore un truc un peu particulier Tu ne devrais pas être ici Voilà dans cette partie du jeu en fait on est pas du tout censé être là On est censé donc aller vers la plage Mais notre but c'est d'obtenir le guépard Donc qui va être l'élément principal Mort volontaire Comment est-ce qu'on fait pour passer Bah on utilise ce skip là Si j'y arrive Oh c'est bon c'était chaud C'était très très chaud Très 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 chaud Bah c'est de la lave en même temps C'est normal Et là tu vas faire donc le premier OOB D'un jeu en 2D Faut pas perdre des points de vie Peut-être une sauvegarde vite fait J'ai déjà sauvegardé D'accord Est-ce que c'est chaud Faut réussir à se faire pousser en dehors Voilà Attention le Hop 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 C'est passé Ohlalalala Il a plus de points de vie Il se fait toucher Là c'est la mort Ohlalalala Faut pas C'est bon C'est bon On peut respirer J'ai eu peur Franchement tu m'as fait super peur là C'était chaud Oui parce que les OOB il y en a Dans les jeux en 2D Comme dans les jeux en 3D On peut faire donc ce qu'on appelle L'Out of Bounds Vous vous rappelez C'est le fait de sortir des limites classiques Du game design Ou du level design en particulier Et donc là et bien il y a toutes ces pierres On va dire Qui vous empêchent normalement d'aller A certains endroits de la map Et voilà A chaque fois tu vas utiliser Alors il y a plein de solutions Vous avez vu Il y a énormément de solutions Pour sortir des limites du level design Avec souvent des blocs quand même Et puis aussi des cordes Ce genre de choses que l'on verra par la suite Et donc là Bah t'as carrément cuté le donjon Il a quasiment pas existé Il s'avère que la sortie du donjon Est proche de l'entrée quoi Alors là je vais te laisser te concentrer sur ce boss C'est un boss qui a pas mal de De RNG D'aléatoire Donc je te laisse Si tu veux te concentrer Là je vais expliquer rapidement son fonctionnement C'est un boss tout simple Comme vous pouvez le voir Il a pas vraiment de De Pattern de boss On va dire Il se comporte pas comme un boss C'est plus une énigme Vous devez suivre de l'oeil Donc celui qui est le vrai boss Et essayer de le taper au bon moment Alors faut Voilà Bien négocier Parce que le problème des hitbox Faut pas taper le mauvais Même si on sait où il est On peut On peut taper le mauvais C'est pas une bonne idée Et à chaque fois que tu le tapes Il va perdre un dégât Si jamais tu te trompes Et bien c'est toi qui perd un dégât Et le problème c'est que bien évidemment Ça accélère Et qu'il pourrait se retrouver Proche d'un autre Et sans le vouloir Parce que les hitbox sont vraiment sales Là c'est plutôt cool Il est gentil Il se met toujours loin L'important c'est qu'il se retrouve pas collé A un autre petit bonhomme vert Et que tu aies du mal à le toucher Là par exemple c'est un peu chaud Voilà c'est bon Là c'est bien fait Allez Dernière petite étape C'est lui qui pourrait nous troller Ah là il faut surtout pas qu'il reste en 100 Là je suis pas sûr à 100% C'est bon Voilà C'est bon C'est pas sûr non plus Parce que là justement on a bien vu Qu'ils se sont bien superposés Tu dis alors c'est le cas Est-ce qu'ils se ressemblent Il y a aucun moyen de les différencier Par leur sprite Par les graphismes Il n'y a pas moyen C'est uniquement en suivant du regard Le bon ennemi Bon pour l'instant c'est cool Le jeu est gentil On a récupéré tous nos points de vie C'est cool Alors le principe Alors là aussi vous allez voir On va aller récupérer un petit peu d'argent Parce qu'on a besoin d'argent dans le jeu Pour s'acheter des animaux Ou des objets Enfin c'est qu'on a besoin d'argent Pour payer les animaux On va dire Qui viennent avec nous Enfin il y a plein de petites choses à faire Chaque sac d'or te ramène 30 pièces C'est ça Et là Bah le OB c'est gratuit Bah c'est très simple Vous sautez en haut ou en bas d'une corde Et si vous arrivez à sauter Bah vous appuyez juste sur gauche ou droite Et du coup ça vous fait passer dans le mur Donc c'est un OB très très simple à faire Oui c'est ce que nous on a appelé un peu les... Moi j'ai appelé ça comme ça Parce que vous n'avez pas de nom officiel Je trouve ça les circle jump Parce que tu fais vraiment un saut en arc de cercle Et ça te permet souvent de sortir des limites de la map Justement avec une corde ou avec des plateformes Donc là tu vas récupérer un nouveau pouvoir Le pouvoir de l'écurée Qui te permet de faire rebondir ton épée sur les murs Et donc de casser ce bloc Ah rater le saut Tu t'es fait brûler par la lave Donc là il y a une petite automnisation en fait Il y a des rebords en fait qu'on peut utiliser pour glisser Et gagner de la vitesse Et donc là je me suis un peu failli C'est pas très grave C'est une perte de quelques frames Et donc là la course de cartes, le lapin Normalement c'est une course horrible Je sais pas comment vous la décrire Vous pouvez aller me voir en stream J'ai galéré, j'étais obligé de soudoyer le guépard Pour qu'il court moins vite Ça m'a coûté 50 Mais toi tu as une méthode plus efficace C'est le moins qu'on puisse dire Hop là et voilà Je fais les tours sans en avoir l'air Là en fait parce que tu fais arrière Tu reset un trigger Qui empêche normalement de le faire Et c'est bon quoi Faire des létis Ça va t'encore le temps Donc ça tu fais gagner une minute Et avant c'était un peu un run killer Parce que la course Elle est hyper due On ne payait pas du tout 50 malins Non c'est peut-être pas le temps d'aller chercher un sac On le faisait à l'ancienne Et là clairement c'est un run killer Parce que c'est pas une course très très facile quoi Alors nouvelle phase du jeu On est transformé en monstre justement Par un petit lutin Et on va être obligé d'aller se détransformer Et donc on nous dit en gros Va parler à ta maman Ta maman monstre qui est gentille Voilà c'est nos frères ça Mais ils nous disent C'est quand même Tu sens pas que normalement On dirait un peu que t'es un humain C'est pas normal Et donc ils veulent t'aider Ils sont plutôt sympas A redevenir Et voilà le héros qui te chasse C'est la seule fois où on va le revoir je crois d'ailleurs Et lui il est là Il arrive pile pas au moment de transformer en monstre Genre pas négociable quoi Il était pas ailleurs Le monde est quand même assez vaste Et non il est là à ce moment là le salaud Donc c'est ici qu'on peut jouer autour et adore avec lui Hop là C'est une belle esquive Et puis là il est coincé de toute façon dans un mur maintenant On est tranquille Rien de bien difficile Dans le jeu normalement on peut le revoir un petit peu plus loin Mais nous non On est pas là pour ça On a pas le temps Même en allant lui parler en fait Y'a rien à dire Et donc on retrouve le lutin qui nous a transformé Qui nous dit bon moi je t'ai transformé Mais je n'ai pas le pouvoir de te détransformer C'est pas de bol Je suis vraiment nul Et donc on retourne voir notre maman Voilà c'est super Maman Maman viens voir Et donc y'a toujours le héros qui nous poursuit Mais c'est pas grave On le toreadorise Et c'est réglé Oui j'ai quoi ? J'ai le réventé des mots J'aime beaucoup le toreadoriser Toreadoriser effectivement Là on est reparti On va Hop là C'est plutôt bien joué Alors le jeu est super simple On m'a pas dit Mais y'a un bouton pour taper Un bouton pour sauter Et un bouton pour appeler les animaux C'est ça Voilà Et après donc y'a un petit peu Un menu où on a les différents animaux Les différents objets que l'on a Mais en gros rien de bien compliqué Y'a des pommes Que l'on peut récupérer Qui sont des objets un peu secrets Qui vont nous permettre d'obtenir justement Plus de points de vie Ca nous rappellera peut-être quelque chose Mais je ne vois pas du tout de quoi Et on récupère aussi une pomme de plus A chaque fois qu'on tue un boss Voilà et donc au fur et à mesure On peut avoir jusqu'à une quarantaine de pommes C'est limite à crevattre quoi Peut-être pas mais ouais C'est environ 30 points de vie Ouais 30 Ouais facilement 30 points de vie Donc là une énigme super difficile Que nous propose la sorcière Qui va nous permettre de nous retransformer en humain Donc il faut pas que la poule et le verre soient ensemble Il faut pas que le verre et la fleur soient ensemble Et ainsi de suite En étant un tout petit peu intelligent On s'en sort Un jeu relativement enfantin Donc ça va Énigme dit facile Et on a été tellement sympa Mais la chenille nous accompagne Alors qu'elle ne sert à rien C'est ça Normalement dans le jeu Elle se transforme plus tard en papillon Mais il s'avère que toi Ca risque de pas arriver Non ça n'arrivera pas Il va y avoir un petit problème On a pas envie Tu vas rester toute ta vie Une pauvre petite chenille Donc maintenant qu'on a le guépard Et bah on va retourner donc vers la plage Tu aurais du aller normalement tout à l'heure C'est ça Le petit pingouin Donc ce qui va nous permettre à la fois De passer le niveau de la tempête Beaucoup plus rapidement Mais aussi D'obtenir le pingouin Donc le pingouin qui va être très utile Pour le prochain boss notamment Mais aussi pour la plupart des boss en fait Oui ce qu'on vous a pas expliqué Mais là le guépard C'est quand même de la balle Bah oui Et le guépard ça fait courir plus vite Et genre en speedrun c'est trop bien quoi Alors là il y a un tout petit glitch Qui est super dur à faire Que tu n'as jamais placé je pense En run officiel Si je l'ai placé 2-3 fois Qui te permet de pas avoir à sauter Sur la plaque de l'entrée Et que tu peux rentrer directement Mais c'est super chaud En fait c'est hyper précis Et je pense qu'à parentasse C'est pas trop envisageable De vouloir le placer à chaque fois en run Alors on vous fera aussi un épisode hors série Sur Youtube De la version 100% du jeu Où on va prendre justement Toutes les petites pommes Tous les sacs d'argent Tous les entraînements Pour avoir Ah c'est dommage Ça c'est vraiment pas grand chose Donc il vaut mieux repartir de là Moralité Oh la la J'attends le vent là pour le coup Donc ce niveau est assez Assez trolesque Assez trolesque Vous voyez que le vent me pousse là Et pas qu'un peu C'est du méchant vent Et là C'est du vent de Bretagne quoi Voilà c'est le vent de la Bretagne Effectivement Bon ça va T'avais réussi à toucher la plateforme Donc c'était pas trop trop Alors j'ai pas touché Mais je me fais un peu troller par contre le vent Ouais ça faut attendre C'est la phase horrible Où il faut faire Parce que normalement Tu devrais pas rester sur ces plateformes là En train de glisser Ouais Mais tu passes quand même Et là ça t'aide beaucoup d'avoir justement le guépard Bah sinon c'est impossible Parce que tu fais des sauts dix fois plus long quoi Sans le guépard ici c'est impossible Enfin c'est possible parce que tu peux le faire normalement Mais euh Non mais je veux dire de faire ce skip Sur les falaises c'est Ouais c'est super chaud Si tu prends pas assez de vitesse en fait Et là On récupère donc le pingouin qui traînait sur la tête de cette magnifique pieuvre Normal C'est comme d'habitude Donc nouveau pouvoir Le pouvoir de envoûter ton épée Enchanter ton épée Et donc de lui donner un pouvoir de glace Donc tu vas taper glace quand tu as le petit pingouin avec toi On continue avec l'écureuil et le guépard L'important c'est d'aller vite Oh Sonic Salut ça va ? Sonic qui bronze hein Petite référence hein C'est un jeu officiel SEGA Même si c'est un jeu développé par Nextek Excusez moi Qui était une boîte Qui existe toujours d'ailleurs Maintenant qui s'appelle Next Entertainment C'est vrai que Entertainment c'est plus classe Et donc qui ont fait le jeu Ils ont envoyé pour plein d'éditeurs Que ce soit Altus, Capcom, Square Enix, Nintendo Je crois pas Mais ils ont fait SEGA Et maintenant c'est une branche de SEGA tout simplement Alors Ici Petite phase de Tourbillon Est-ce que tu veux expliquer le problème des tourbillons ? Alors je vais l'expliquer après Là il y a juste un petit skip Ah oui Je vais donner 3 secondes Bien joué Il faut se dépêcher en fait Parce que si le vert sort Au moment où on lance l'épée Ben ça annule Ça peut toucher l'épée et c'est fini ? Enfin pas l'épée mais le héros Ah oui d'accord c'est encore pire Et donc là les tourbillons Le problème c'est qu'au bout d'un moment Le jeu dit non tu n'iras pas en haut Tu iras en bas Et donc faut un peu Faut réussir à gérer ça ce qui n'est pas évident Mais en gros Le tourbillon veut que vous alliez en bas Donc faut lui faire plaisir Faut aller en bas Et ensuite vous pourrez Décider de votre destination Donc C'est quelque chose qui n'est pas du tout évident Là tu l'as fait très très bien Ouais là ça s'est très très bien passé Ça m'est déjà arrivé de perdre 30 secondes ici Ouais non c'est vraiment C'est vrai que c'est très difficile à manipuler Ici micro énigmes Donc le principe c'est que les blocs rouges Quand on les tape et bien ils font exploser Ah et ça alors ça c'est quelque chose Je vais devoir expliquer ça aussi Donc vous avez vu hein Les blocs rouges font exploser des blocs Mais il y a quelque chose d'horrible Et ça c'est vraiment une erreur d'après moi De game design pour le coup Quand on veut taper un bloc Et bien il faut s'éloigner un tout petit peu de lui Parce qu'on a tendance à se coller Et quand on est collé à lui Et bien on ne peut pas le taper Et c'est super insupportable Et là c'est alors un trick super dur Tu veux taper en diagonale Alors tu charges ton épée Tu fais bas au moment de la relâcher Pour essayer de partir en diagonale Et si tu arrives à le faire Pas très loin du frame perfect Voilà c'est bon Voilà on voit que comme ça Ça te permet de péter ces blocs là Sans avoir à faire tout le tour Honnêtement quand on le fait pas en 2-3 fois C'est plus intéressant Ouais Bon là c'est Au niveau du gain de temps Mais c'est bien de le montrer quand même Oui oui On préfère vous le montrer Et perdre un peu de temps Que ne pas le faire Et se dire ah non Là de toute façon Il n'y a aucun tricks quasiment Qui ne vont pas être présents Ah de tout Là on vous fait tout C'est le festival Donc là je déséquipe Les deux animaux Puis j'équipe le pingouin Donc il va permettre De frapper le boss plus fort C'est pour éviter aussi des lags C'est à dire que Comme le jeu est assez gourmand Et bien fait Bien joli Tout ça Et bien ça arrive En particulier avec ce boss Que Et bien Il y a des gros gros lags Alors là ça s'est super bien passé On va devoir expliquer aussi Ici Il y a quelque chose de particulier C'est que ce boss Et bien il est très très trollesque Et il peut Et bien Voilà Danser par exemple Et on ne peut pas le taper dans cette phase là Vous ne pouvez le taper que quand Il se décide à exploser Et à faire tomber sa protection Et là il faut vraiment qu'il s'arrête Ce serait vraiment bien que tu décides Allez explose Ah le salaud Ça y est Ça y est Ça y est Normalement en deux fois Tu as de quoi le tuer Faut juste pas te planter Voilà c'est bon C'est un boss qui peut perdre jusqu'à On a jusqu'à 4 minutes 4-5 minutes Voilà ce qu'on appelle C'est le Larry De Super Meat Boy Version Version soleil Le run killer Et vous n'y êtes pour rien C'est pour ça Quand vous disiez qu'on avait pris une marge A la base de 50 minutes C'était pour ce genre de situation C'est ça Là ça va C'est cool A priori 48 minutes du coup Là c'est C'est jouable Là on est bien T'es confiant Ouais Si je fais pas trop le sac ça devrait aller Et alors là On revient au désert On va récupérer le dinosaure Le dinosaure Qui nous permet de traverser l'eau Alors il fallait d'abord se balader un petit peu Revenir et lui dire Ah non mais en fait laissez moi vous accompagner C'est un peu de voilà C'est enfui Quand nous on s'en va Il fait attendez en fait j'ai envie de me balader Et j'aimerais bien aller voir d'autre monde Que simplement mon petit état dans le désert Et donc voilà il nous permet d'aller au château de glace Et on se rééquipe toujours le guépard De façon pour courir hyper pratique Et l'écureuil Pour pouvoir déclencher ce bouton Et d'obtenir le lion Voilà le lion qui tape feu Et oui C'est compliqué C'est la même chose que le pingouin version feu Donc le pingouin et le lion en fait sont nécessaires pour battre le prochain boss On peut pas faire autrement Ouais t'es obligé en fait Tu peux pas le taper Sinon il y a beaucoup d'énigmes comme ça sur les boss A savoir il faut trouver la bonne combinaison d'animaux Pour réussir à le taper Ou lui faire en tout cas un maximum de dégâts quoi Alors Une petite diagonale pas évidente C'est bon C'est passé du premier coup Parce que là je peux vous assurer Vous le voyez peut-être pas Mais ça glisse Ça glisse énormément C'est horrible Franchement ça devrait être interdit Regarde bien ces sauts là Ah ça c'est beau quand même Sachant que quand on va très vite aussi On risque de se prendre les murs Donc c'est pour ça que je saute Oui et ça fait bunk Et le bunk on aime pas ça Alors là Petit trick un peu particulier Si je veux nous expliquer aussi ça Ce que c'est passé Ouais c'est bon Deux fois c'est normal C'est pas que tu l'as raté C'est qu'il faut taper deux fois C'est ça Et attention Et voilà On est poussé dans le mur On a déclenché un interrupteur Et cet interrupteur en gros se déplace Je vais juste sauvegarder ici Au cas où Et en se déplaçant en fait vous pousse bien dans le mur tout simplement Oui parce qu'ici il va y avoir quelque chose de très particulier Alors c'est un boss qui est assez intéressant déjà dans sa structure Vous voyez c'est ce gros blob Et il a deux phases Une phase où vous pouvez le taper avec du feu Une phase où vous pouvez le taper avec de la glace C'est pour ça qu'on vous disait qu'il fallait les deux Et là tu fais quelque chose d'assez intéressant C'est que tu tapes à l'aller et au retour En changeant d'animal justement Entre les deux phases du boss Mais tu as un autre trick C'est ça qui est extrêmement difficile C'est que tu souhaites l'emmener au bon endroit Et sortir au moment où il va mourir Pour éviter Pour skipper Comme tu avais fait chez la mer grand C'est bon ? Donc là j'ai fait le gros truc qui aurait pu tuer la run Voilà donc tu l'as réussi Tu as coupé donc le dialogue qui devait se déclencher ici Et ça c'est un gain de temps C'est 20 minutes quoi Ouais Enfin peut-être pas 20 minutes mais 10-15 Ouais 10-15 minutes parce que normalement Bah là tu coupes C'est deux donjons Dont un des pires qui est un donjon d'eau Où tu es ralenti parce que tu es dans la flotte Vous le verrez dans le 100% sur Youtube Et allez le voir parce que c'est impressionnant ce qu'il fait aussi là-bas Parce que c'est un donjon vraiment pas facile Donc du coup là on a pas la cinématique avec le papillon Voilà normalement il y avait ici la chenille qui se posait Donc c'est une perte de temps supplémentaire Parce qu'il y a une cinématique et là on skip la cinématique Vu que tu as tué le boss t'as quand même le droit de mettre la graine Et en plus ici dans la tour de Babel quand tu reviens Il y a un donjon à faire parce que l'ascenseur Je ne sais pas pourquoi il est bloqué Comme par hasard Comme par hasard exactement Et donc on a pas fait Donc là c'est énorme tout ce que tu as pu sauter juste en évitant un dialogue quoi Ici il y a John Lennon c'est normal Il a une guitare et les cheveux longs Il est gentil Voilà les références Petit poussage de bloc On arrive à un donjon que j'ai particulièrement apprécié Donjon dans les airs Le seul problème c'est ces saloperies d'abeilles Alors elles ne font pas de dégâts mais elles te poussent dans le vide Ce qui est encore pire Voilà bon Alors sachant que si vous regardez le tas qui est un peu dépassé Mais le tas est très rigolo puisque l'abeille emmène le joueur en fait directement à la fin du niveau Sympa C'est une manipulation de RNG à pousser son paroxysme Hop voilà Donc ça c'est à peu près normal Il faut réussir à s'arrêter pour activer ce bouton Voilà on peut repartir Aller de l'autre côté Sauter sur la grille Tout ça c'est normal C'est pour ça que je trouve assez intéressant ce donjon A la fois vraiment des bonnes énigmes et un peu de dextérité C'est pour ça que tu as raison C'est vraiment plus de l'action plateforme Bien plus qu'un RPG Il y a une petite notion de RPG avec les animaux mais c'est vraiment minime quoi Ouais Rien de comparable avec le soleil de la Super NES Evidemment Vous comprendrez J'en suis sûr Vous êtes grand Donc Encore ces phases de plateforme Pour l'instant ça se passe bien Voilà Là c'est bon Il y en a encore des difficiles ici C'est vraiment Pas easy easy Hop là Ça c'est beau Ah c'est beau Ça c'est le circuit jump Le premier chemin c'est surtout le deuxième Allez Ah c'est beau Ça va Ça va Donc ici un truc que vous n'allez pas comprendre a priori C'est en fait ceci T'es tombé dans le trou et t'es propulsé là-bas Donc en fait ça s'explique parce que En fait le jeu ne comprend pas Si vous êtes sur les arbres en fait il estime que vous n'êtes pas sur un sol Et donc il comprend pas où vous remettre Et il te remet en haut à droite Voilà c'est ça Et ça n'arrive pas à d'autres endroits Bah on a trouvé que ça en tout cas pour l'instant Alors ici pareil il faut activer quatre boutons sur les coins pour activer le boss Le seul problème c'est qu'il y a les oiseaux Que ça ralentit parce qu'il y a beaucoup de choses affichées simultanément à l'écran Regardez bien le fond aussi qui va vous filer mal au crâne si vous le regardez Ah ça a eu trop tard vous avez vu le fond maintenant vous avez mal au crâne Je vous l'aurais pas dit vous l'auriez peut-être ignoré mais regardez bien Ah regardez comment il fait peur Ah t'es tombé encore Ah ça c'est l'oiseau qui m'a poussé je crois Ah saloperie de oiseau Donc là on s'équipe du mode DPS Je l'appelle comme ça On prend le lion et le pingouin On le sait bien quand on cumule le feu et la glace Et bien on obtient la magie la plus forte du jeu Qui va te permettre de faire énormément de dégâts à ce boss le dragon Et là il faut le manipuler on ne peut taper que dans le jeu Il est pas gentil du tout Ohlala il est doublement pas gentil Laisse toi faire Ca peut aller très vite comme ça peut être très très galère Il a des hitbox vraiment crados Donc en fait on peut le toucher qu'en étant derrière lui Voilà c'est pour ça que je bateau au dessus de lui Donc si jamais il passe trop en haut de l'écran je suis obligé de repartir en arrière Voilà de le refaire avancer pour réussir à repasser dans son dos Donc là on a pas le temps de parler de l'histoire Honnêtement si vous voulez vraiment voir tout de l'histoire Je vous conseille d'aller voir le hors-série parce qu'on a eu plus de temps pour en parler Elle est intéressante vraiment il y a beaucoup de choses à dire en fin de compte C'est un jeu qui est pas aussi anodin qu'on pourrait le croire vis-à-vis de son histoire Qui puise dans plein d'inspirations différentes Dans plein de contes, dans plein de mythologies assez intéressantes Globalement dites-vous que en tuant ce monstre On a compris que notre but n'était pas véritablement de récupérer le fait de parler humain Mais on aurait dû peut-être en fin de compte plus discuter avec les monstres et les animaux Et que c'était peut-être plutôt comme un cadeau des dieux ou du dieu Parce que lui il s'appelle un peu dieu dans le jeu, le dragon que vous avez pu voir Bien plus qu'une... J'ai Blessing et Curse mais je me rappelle même plus des noms en français C'est vraiment très grave Il est pas maudit Oui c'est ça Il est béni et pas maudit effectivement Et donc on se retrouve propulsé en fait dans un monde sans le dragon Où la ville a été congelée C'est ça Normalement elle vivait sur la lave C'est quand même bizarre Elle se retrouvait congelée alors qu'on vivait sur la lave Et on nous dit qu'il y a peut-être qu'une solution pour régler le problème C'est d'aller chercher des chaussures Mais ces chaussures ont disparu On les voit dans ce coffre là normalement Mais le coffre est ouvert Seule solution Comme on le sait Comme dans le soleil de la Supernest Et bien il faut retourner dans le passé C'est ça Donc là on va parler à la fleur On lui donne 50 pièces d'or Donc saloperie de fleurs Encore plus cher que les gens qui t'apprennent à lancer les épées Bon voyager dans le temps pour 50 pièces d'or Je trouve ça mieux que d'apprendre à lancer son épée pour 20 Enfin quand même c'est plus rentable Mais la fleur qu'est-ce qu'elle va faire des pièces d'or Elle peut même pas bouger C'est vrai Qu'est-ce qu'elle va faire franchement Donc là les ennemis sont devenus plus durs On est dans un monde un peu alternatif C'est juste un petit peu sage en prenant de la vie Vas-y vas-y Parce que je dois prendre des dégâts volontairement après Et ouais je trouve qu'on est au retour aussi Donc là c'est la même chose C'est juste que les ennemis là sont vraiment très forts Ils ont beaucoup de points de vie Et ils font super mal Ils font perdre 2 pommes à chaque fois qu'ils te touchent Super violent Alors quand on joue normalement c'est pas tellement un problème On arrive à le gérer parce qu'on récupère des pommes d'or Oui voilà Mais ici on a clairement pas de vie quoi Et la petite récupération du tatou Qui va être un animal hyper pratique En particulier en speedrun C'est un animal qui vous permet de faire une plateforme tout simplement Et cette plateforme vous allez la lancer Et l'utiliser pour vous déplacer Oh là là c'était chaud là On récupère les points de vue On passe super vite C'est bien joué Bien joué Franchement c'est beau Et donc le coffre est là Vu qu'on est dans le passé C'est ça Et donc on utilise le tatou pour aller le chercher Alors il y a une solution pour ne pas utiliser le tatou Et aller le chercher Tu me dis que c'est l'enfer à réaliser Et que ça fait pas gagner vraiment de temps de toute façon Parce que tu auras besoin du tatou ailleurs C'est surtout qu'on va vraiment abuser du jeu en fait avec le tatou Ouais c'est ça c'est que le tatou va te faire gagner beaucoup de temps Donc là je vais sauvegarder parce qu'on va avoir droit au skip Enfin j'espère pouvoir le placer Le skip le plus dur du jeu Donc en utilisant le tatou Alors le tatou on le lance On va servir en fait des rebords pour prendre la vitesse Ah pas assez loin Il va falloir recommencer Voilà hop c'est bon il est bon endroit Maintenant il faut réussir à y retourner soi-même Ah alors là Et là c'est pas facile hein C'est un peu Ah oui c'est bon Pas mal Deuxième coup Tu vas chercher la pomme Pour récupérer des points de vie Et c'est la route Et c'est parti Bien joué Et le tatou va revenir de lui-même Maintenant qu'il est loin Hop c'est bon Je pourrais ne pas le faire revenir en fait Oui oui non mais je veux dire il va revenir parce que tu sors de la map Oui Il est pas laissé là-bas tu vois tout le temps quoi Il va pas t'attendre dans la glace Le pauvre Et donc maintenant des tornades apparaissent sur la map Donc c'est un genre de petite séance de backtracking en un sens Où tu vas devoir aller faire des nouveaux donjons Qui ont été souvent débloqués Ou dans les mêmes il y a des nouvelles zones qui ont été ouvertes Pour aller tuer des boss tout simplement Donc ouais c'est des sortes de failles temporelles en fait Qui font apparaître Divers monstres et notamment un peu plus loin donc le Le marionettiste Qui crée en fait les monstres à Iris Voilà ceux qui justement posent problème depuis le début En fait on démonte un petit peu tout l'univers du jeu En s'apercevant qu'il n'y a pas vraiment grand méchant Il n'y a pas de Il n'y a pas un grand maître manipulateur En fait tout le monde est plutôt gentil Les monstres sont gentils Les humains sont plutôt cool Vraiment ils essayent de se défendre Parce qu'ils sont juste C'est un problème de compréhension entre les deux espèces Et même le dieu en fait Si tu as été maudit C'est quand même pour résoudre le problème quoi Donc voilà Ca va Tout le monde est un peu cool C'est ça qui est sympa dans le jeu Je trouve qu'il est un peu plus enfantin aussi Que d'autres jeux de cette même époque Mais ça véhicule de bons messages pour nos chères têtes blondes Hop Donc encore l'utilisation du tatou Celle-là que j'ai trouvé vraiment pas claire On peut le lancer dans le vide Il va tenir Ouh bah ça c'est Ca c'était nul hein Ca c'était le saut raté Bon c'est des pertes de temps très faibles hein donc Pour l'instant les trucs les plus durs se passent plutôt bien Ouais ouais c'est cool C'est cool c'est C'est une run sympa Effectivement Donc là c'était Alors je me rappelle plus d'elle Elle a perdu son père ici c'est pas ça le délire ? Euh Je me sens plus Voilà bon c'est pas très très grave Donc là on récupère T'as récupéré quoi ici ? Ici on a récupéré la poudre d'éveil Ah oui c'est ça Pour réveiller ce boss là en fait Et donc tu t'équipes du guépard et du lion Étonnamment Tu ne changes pas Tu ne mets pas Juste le feu suffira Oui Tu n'as pas besoin de la glace Non en fait la glace plus le feu ne fait pas plus d'eau Il y a plus de dégâts sur ce boss là D'accord donc autant avoir le guépard pour se déplacer plus vite Et éviter donc cette langue qui est un peu galère honnêtement Qui peut t'attraper de faire beaucoup de temps Ah là il t'est tombé dessus C'est vraiment pas de chance Il peut aussi t'apparaître dessus Là on le voit bien se déplacer Voilà hop Allez va mourir Voilà c'est bon C'est pas un super boss mais bon ça va Voilà Et en fin de compte On s'aperçoit que comme d'habitude Il était un peu envoûté ou quoi que ce soit Et tu te libères Alors ça Le moa C'est la fête C'est bonheur Le moa c'est simple Il a un seul et unique pouvoir mais qui est trop bien C'est de décupler le pouvoir de tout le monde C'est ça Sauf du tatou Parce que quand même il va pas faire une plus grande plateforme Ce serait choper Ou de pouvoir le lancer plus loin je ne sais pas Remarque je pense que vu l'abus qu'on fait avec le tatou Ça va plus être drôle Ouais ça va plus être drôle effectivement Ils se sont peut-être dit On va l'enlever Parce que même nous on est en train de péter notre jeu en faisant Tu vois Il faisait 4 de base tu sais pour se déplacer A la place de 1 Donc tu cours plus vite Oui Tu vas taper plus fort Tu vas lancer ton épée plus loin si tu le souhaites Tu peux la contrôler plus loin Enfin voilà c'est vraiment Plus longtemps aussi avec le papillon Ouais plus longtemps avec le papillon Voilà donc c'est vraiment Bon le papillon tu ne l'auras jamais Tu l'as évité Il a jamais eu le temps de se transformer Mais oui effectivement c'est vraiment super le moa On l'a en fait relativement tard dans le jeu Parce qu'on arrive bientôt à la fin Que voulez-vous Oh ce joli saut Ça c'est pas facile non plus Tu récupères encore un nouvel animal Un nouveau pouvoir Le dodo Là aussi c'est plutôt scénaristique C'est qu'il y a des ennemis Que tu ne pourras toucher qu'avec le moa et le dodo cumulé C'est ça Alors sachant que le dodo sert quand même pas mal aussi A la fin de la run Il permet de faire Oui c'est parce que le jeu ne te laisse pas le choix Tu ne l'utiliseras pas de base contre... Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? On se trompe dans le menuing Donc c'était sympa Tu as sorti ton copain Le dinosaure bleu Pour le boss C'est histoire de le montrer Pour que vous le voyez vraiment affiché en sprite Donc là on prend Donc justement le dodo Qui permet de faire coller ton épée C'est à dire que ton épée va... Alors en fait voilà C'est pour ça qu'il reste enflammé on va dire le boss Oh là là il est bien bête là c'est super Ah ! Allez ramène-toi Non là je ne pouvais pas le toucher Le marionnettiste Qui fait un petit coup de marionnette Et voilà c'est un très bon boss Il y a possibilité de le faire en un seul pattern Ah ouais ? C'est super dur Mais c'est très 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 dur Parce que là il ne te restait qu'un coup à lui donner Mais tu as dû quand même attendre un petit peu Ouais Ouais là il faut être un peu frappe Donc là pour ce boss il faut juste détruire sa marionnette Et ensuite on peut le toucher D'accord C'est juste ça Relativement les boss sont simples Il y a des minis énigmes Après il fait un pattern qui est un peu random C'est à dire qu'il va un peu partout Et c'est un peu dur de le toucher vraiment Mais en connaissant le timing en fait ça va Ah ma meilleure histoire Mon histoire préférée L'histoire du singe et des amis qui ne veulent pas l'aider Donc il y a un baron Il est appelé comme ça en tout cas un monstre Qui fout le bordel au pays des animaux Chez les animaux Et c'est pas cool du tout Et donc un des singes qui Un vieux singe qui vit avec les animaux dans le village des animaux Se décide à intervenir et aller s'occuper du baron Et demande un peu d'aide Parce qu'il est vieux et qu'il pense que tout seul il ne s'en sortira pas Et en fait voilà Et il nous dit Et bien écoute si tu pouvais convaincre mes amis les animaux de venir m'aider Ce serait super Et donc on va aller devoir parler à tous les animaux du village C'est ça C'est passionnant Bonjour tu veux venir travailler ? Non j'ai pas envie Parce que je trouve que c'est nul de travailler Non et toi ? Non mais tout le monde va nous dire non Ouais c'est ça Pour une raison Pour des raisons pas toujours Et puis c'est hyper sec Tu sais comment il nous parle dans le jeu C'est vraiment non 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 moi je trouve que c'est très bien comme ça Je suis faible j'ai pas envie Donc on demande aux éléphantaux ils nous disent Ouais attends je suis un enfant Tu vas me demander ça Les enfants ça se bat pas Et tant 14 ans t'es plus un enfant quoi Et puis le papa éléphant qui reste toute sa vie dans sa vie Il dit non j'ai une force Il fait des pompes avec un tronc quoi Avec sa tronc C'est la casse Il fait des pompes de tronc avec un tronc C'est joli Je peux s'attraper le sein C'est assez original Oui c'est original Allez C'est impossible de Déclencher la boîte de dialogue Et donc il dit Bon bah si c'est ça J'y vais seul Voilà Vous vous en doutez bien Ca va mal se passer On va donc le retrouver sur la plage En train de Même pas de se battre En fait on arrive il est déjà trop tard On va à peine le voir Vous allez voir il est allongé Pourtant encore vite Pourtant c'est vrai qu'on va beaucoup plus vite que lui Oula Et donc il faut le savoir Il faut aller ici précisément Sauter Tomber Pourquoi ? Me demandez pas Et activez donc Baron le voilà Boss assez intéressant Vous allez voir Quand ça va se déclencher Je vous laisse la surprise Voilà Les dégâts Voilà Cette plateforme qui bouge Et qui se déforme Et qui c'est vraiment pas facile De contrôler son bonhomme Et de viser Enfin voilà C'est vraiment pas évident Et la physique est vraiment bonne Pour le coup C'est super bien fait Encore une petite chute Allez Il reste plus que quelques coups à lui donner Oh il s'est tué J'ai eu de la chance En fait quand on lance moi Ça fait des boules de feu Il y a une des boules de feu Tu l'as touché Ah ouais ça c'est du bol Complètement chanceux C'est des fois de la RNG du bon côté du poteau Ouais complètement Je sais pas si tu peux dire ça Et donc la plus grosse cinématique du jeu Mais qui est assez intéressante Parce que là justement tout le monde fait Oh là là c'est vrai qu'on aurait peut-être dû l'aider Il nous manque un peu Et là il est évanoui pour l'instant Il y a tout le monde qui dit Oui bah c'est vrai que Moralité Peut-être que tu devrais devenir le chef du village Parce que le vieux bouc que l'on voit ici Et bien a un peu fail son métier de maire du village des animaux Il aurait dû prendre cette initiative Il aurait dû aller taper barons Qui les empêchait d'aller tranquillement sur la plage Pour profiter du soleil et de la mer Et je comprends que ce soit gênant Et du coup il va se transformer en super guerrier Voilà c'est ça exactement vous allez voir Alors ce sera super court mais je vous assure Que une fois mère le singe ça devient un super guerrier Attention voilà hop c'était court Mais vous l'avez vu Il était bien transformé en super guerrier Avec sa femelle guenon super guerrière Alors qu'on le sait dans l'univers de Dragon Ball Il n'y a pas de fille super guerrier Hein ? Il faut le savoir Ca n'existe pas les super guerrières C'est interdit Vous pouvez en débattre dans les commentaires Pourquoi n'y a-t-il pas de super guerrières dans Dragon Ball Le jeu vidéo est-il sexiste ? Le jeu vidéo de Dragon Ball je ne sais pas Soleil c'est pas spécialement sexiste ? Non ça va Non franchement le jeu a un véhicule de bonne valeur Parfois un peu simpliste Si vous avez des enfants entre 8 et 13 ans N'hésitez pas à leur faire faire Soleil à l'émulateur Ou sur votre vieille Megadrive si vous la retrouvez Ils s'amuseront bien et ils n'auront pas perdu leur temps Et en plus ils vous demanderont sûrement un chat Pour se redonner des points de vie à 50 50 malins L'argent du jeu Alors que nous voilà déjà bien avancés Donc là il vient Voilà c'est bon Donc l'OB est le plus dur du jeu clairement Qui est passé super bien Qui est passé très bien Deuxième ou troisième fois je sais plus Donc on est dans le corps en fait de la maman des monstres Dans le passé Dans le passé, précisons-le Parce que vous voulez plus de détails évidemment Il faudra regarder le 100% Voilà exactement Parce que ce sera un peu trop long à expliquer Ouais c'est un petit peu particulier Et le 100% nous a laissé un peu de temps Parce qu'il y a des séances de farm en fait C'est pour ça On a pu discuter un petit peu Boss qui n'en est pas un C'est juste une petite énigme Il faut savoir qu'il faut le taper avec Deux fois avec ce Ce combo là C'est classique Lyon plus glace Et voilà il est mort C'est pas vraiment un boss C'est vraiment juste pour l'histoire Et on va récupérer la corne Du boss Et repartir dans notre époque Donc à chaque fois c'est vraiment le même principe On se balade dans le temps On récupère ou on fait une action Qui va avoir une Une conséquence sur notre présent Et faire avancer l'histoire C'est relativement simple Mais la dernière action est quand même Je trouve que le twist au final est bien trouvé Vous allez voir On continue de se balader C'est vrai on revient vraiment exactement au début du jeu Tu fais tout le tour de la map Et tu ne reviens pas par le même côté On est pas loin Mais on fait tout le tour à l'envers Comment tu te déplaces vite avec le moa guépard quoi Donc voilà Petite phase où justement Et bien on est retourné dans le passé Où on découvre Et bien que les monstres ont voulu aller parler au roi des humains En lui disant Ecoute on est des gentils monstres En fait c'est juste que c'est de l'incompréhension Sauf que vu qu'il ne les comprend pas Et le roi considère qu'il est agressé Nous on sauve le roi Parce que là on a fait fuir les monstres Qui eux se sont réfugiés Comme des monstres à l'église Oui peu importe Et Et bien ils vont nous expliquer qu'ils sont des gentils monstres Qu'ils ne voulaient pas faire de mal Dans aucun cas au roi Ils voulaient juste s'expliquer avec lui Et lui dire qu'ils ne devraient pas être ici Que c'est pas vraiment leur univers Qu'ils viennent plutôt de l'ombre Et qu'ils n'ont pas traîné ici Mais qu'ils ne veulent pas nous faire de mal Néanmoins et bien Monsieur les gardes et les héros Et bien vont les défoncer C'est vraiment dégueulasse Et le roi va nous ériger une statue à notre effigie Parce qu'on a libéré le roi des monstres Et on peut pas Là en plus on parle toutes les langues On parle animaux, monstres et humains On pourrait s'expliquer mais non Il le fait pas, salaud C'est Johnny C'est Johnny, il a peur de rien Et là pour débloquer la suite Et bien il faut parler à la pancarte Pancarte qui te dit Voici la fontaine du héros Et maintenant on ne la verra pas Mais il y avait la fontaine à ton effigie Qui ne te ressemble pas du tout Mais alors pas du tout L'artiste a été très inspiré Et on arrive au dernier donjon Donc on va casser en 3 On va le casser avec notre ami le tatou On vous l'a dit, alors ça c'est génial Tu appuies sur C pour le déplacer Ce qui se déplace tout seul quand tu le rappelles Et hop on passe Et on recommence C'était très très juste, j'ai failli louper Allez ça c'est Euh je crois que je suis bloqué Ouais Ah donc Petit reset Euh Alors attends Contrôle la table On est obligé de reset mais t'as le sauvegardé ? Ouais Et contre Voilà Bah bah voilà Ça c'est pas de bol Ça on le savait Il y a des objets qui peuvent être terribles Bon petite perte de temps J'avais surtout très peur que tu n'aies pas sauvegardé Alors là ça aurait été vraiment problématique Et donc voilà on reprend ici Alors on vous l'a dit, tout peut arriver C'est crade Ah bon bah On se reconcentre Alors c'est un jeu qui n'est pas beaucoup runné Mais qui néanmoins a de l'intérêt Donc on vous invite vous aussi Et bien si vous voulez le découvrir Canard a fait un magnifique tutoriel sur Youtube Qui vous permettra de découvrir à peu près tous les tricks Et d'essayer de par vous même le speedrun du jeu Alors est-ce que c'est bon ? Voilà c'est bon Vous voyez ça joue à pas grand chose Ça s'est joué à un pixel tout à l'heure Voilà les petits pixels qui sont sales Bon petite perte sèche d'une trentaine de secondes Mais par rapport au reste de la run Je pense que ça va très très bien se passer Ne vous inquiétez pas Allez faut avancer Donc là t'aurais pu faire aussi un AOB Mais t'as même pas essayé Le gain de temps est très minime en fait Et puis vraiment très dangereux Et si tu le rates, bah tu perds du temps Faut le faire du premier coup Ouais ça aurait fait la même chose du coup Voilà Alors là c'est pareil Déplacement Voilà bien joué Donc ça c'est un setup qui a été trouvé par Zatan Qui est un autre runner français Qui est plus trop actif sur le jeu Mais que je remercie encore une fois Voilà on récupère la petite pomme Parce que ça te remet tous tes points de vie Et parce que tout simplement On va couper plein de dialogues Et arriver directement au boss ici Là en fait, alors pour l'histoire Je vous le fais hyper rapidement On a... On redécouvre les monstres Là on est vraiment au tout début De la première fois que les monstres viennent Dans notre époque Dans notre univers Et ils décident et bien de De rentrer chez eux Mais ils ne peuvent pas Parce qu'ils sont bloqués par un... Des boss en fait Les cinq sens Et un dernier qui s'appelle l'esprit Donc un peu le sixième sens Et donc on va décider à attaquer Ce vilain esprit Ouh ça s'est bien passé J'ai eu un patin quasi parfait là Ouais c'était vraiment très cool Donc boss très simple Là t'as juste à ramasser les... Tu ramasses les pommes Qui ne te ramènent pas de point de vie Donc là on va... Qui était donc... Là c'est... Le goût c'est ça ? C'est l'odorat 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 goût c'est pareil On dirait une langue géante Les pommes juste avant Ah oui c'était les pommes le goût ? Ouais Ah je trouve que c'est une langue géante dégueulasse moi Je me fais un peu troll par ce boss des fois Des fois il veut pas prendre des dégâts Ouais alors ça... Des fois il en prend deux Des fois il en prend pas On comprend pas Parce qu'en fait toi aussi tu prends des dégâts Mais c'est le boss qui fonctionne comme ça hein Quand tu sautes sur toi même tu actives des piques Et voilà Bon écoute hein Donc on est obligé de prendre six de dégâts Donc faut faire bien attention à les dégâts Ouais Et là surtout c'est que t'as que trois points de vie quand même Faut pas déconner Il te reste encore trois boss à tuer Ah trois plus... Oui En plus... Plus le... Donc faut faire bien attention Ouh allez Vas-y crève Ça c'est un boss aussi qui peut être un peu galère Parce que là il change la texture du sol qui le rend très glissant Oh il saute Allez vas-y saute pas C'est interdit ça Voilà Voilà Allez Ça c'est pas si mal passé Elle explose dans l'air évidemment Normal Bah c'était... C'était très bien Et donc il te reste onze points de vie Pour les points de vie là c'est bon Ça devrait aller ouais Donc la vue Un œil qui se cache derrière le fond Que l'on peut attraper uniquement avec cette combinaison Dodo plus... Pas uniquement c'est juste qu'en fait là ça fait vraiment beaucoup de dégâts Ouais c'est vraiment... C'est ce qui fait vraiment le plus mal C'est tellement fou les dégâts que tu fais avec ça que c'est... Même moi j'ai tué avec hein Tu vois quand je l'ai fait en stream J'étais là ok y'a pas de problème Ça ça a l'air hyper OP Ok Je valide Je valide cette technique de combat Hop... Les vilaines mains Donc le toucher Un normal Elle aussi vous ne voyez peut-être pas Vous en apercevez pas mais le sol glisse Et donc les mains en soit ne font pas de dégâts Mais elle vous pousse dans le décor Décor qui évidemment fait des dégâts Allez... Elle m'aime pas là Et je peux pas lâcher l'épée en fait quand elle me touche Donc euh... Allez c'est bon Dans les piques hein Dans les piques Bien joué Dernier boss Oui Dernier boss alors lui qui est encore un petit peu différent On double les deux étapes Première étape donc Dodo Plus moi Pour lui faire ouvrir l'oeil C'est pas évident Il y a aucune indication qui dit qu'il faut faire ça Et ensuite Et bien euh... Le classique Dodo Plus Le lion Pour faire du dégât de feu Et là l'oeil s'est refermé Donc on Change Ah tu l'as raté Ah non c'est bon il s'est ouvert quand même Je me suis un peu décalé vers la droite du coup Ouais Petite perte de temps Allez C'est bon Et C'est bien que le dernier boss ça n'est pas fini Et non Il y a un petit ending Il nous reste une dernière petite phase à réaliser effectivement Il y a une petite ending Donc là L'histoire est assez intéressante parce qu'on est renvoyé dans notre présent Après avoir Permis aux monstres avant même qu'ils arrivent vraiment dans l'humanité De venir foutre le bordel Et donc on est renvoyé à notre époque Sans aucun problème C'est ça et on voit que la statue a changé Notre papa est vivant Qu'à 14 ans on ne devient pas un guerrier Que personne d'ailleurs n'est vraiment un guerrier Le héros n'existe pas C'est ça Point Et la seule chose que l'on a à faire Comme si on reprenait le jeu normalement Et bien c'est d'aller promener notre chien Exactement Donc d'aller récupérer Mac Qui est d'ailleurs dans la chambre du roi Ne me demandez pas ce que fait le chien là-bas Voilà Il est avec son ami le chien Il est avec son ami le chien du roi Voilà Et donc le jeu pourrait commencer là Moi tu vois j'aurais fait commencer le jeu là Avec un tweet directement à partir d'ici Pour te renvoyer dans le passé Ah mais t'es un fou aussi Ouais j'ai pas de limite toi Non c'est vrai que non Le jeu est vraiment intéressant pour ça Et c'est vrai que l'histoire est un peu cryptique On la comprend pas trop Oh tu vas être chaud pour le sub 48 mec hein T'as 15 secondes pour finir le jeu hein Euh ouais ça devrait le faire Ça devrait le faire 10 secondes Parce qu'il faut parler deux fois ce PNJ Tu me dis top hein Top 47-55 Bah super C'est réussi hein Je savais que tu flippais un peu hein De faire le 47-55 Bah ouais ouais Voilà Il y a beaucoup d'imprévus dans cette run C'est une run que j'aime beaucoup Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de RNG Et pourtant c'était propre hein T'as pas eu une RNG dégueulasse T'as pas eu vraiment J'ai fait un petit T'as eu des petits fails Mais bon voilà c'est léger hein C'est eu 30 secondes Et 30 secondes on voit que c'était chaud hein Parce que globalement ça s'est quand même super bien passé Ouais carrément Donc voilà un petit générique assez classique On se balade en forêt Poursuivi par nos animaux On se retrouve aussi donc sur Youtube Pour le hors-série 100% Donc un petit peu différent 1h20 plutôt on va dire Ouais En estimation C'est un peu plus long Mais pas tellement plus long Par rapport à tout ce qu'il va falloir rajouter En tout cas à la run Mais on coupe quand même pas mal de jeu aussi Ouais on coupe encore pas mal de jeu Et puis on ira plus en détail Dans certains éléments de l'histoire Et puis même du développement du jeu Donc on n'a pas vraiment pu Aborder dans cette run de Speed Game Ah là là j'adore cette petite musique à la fin Toute gentille Alors que tous les animaux que nous avons libérés au fur et à mesure du jeu viennent nous accompagner Sauf le chat, ce gros feignant Oui bah il dort Il fait comme tous les chats Il fait comme tous les chats quoi Alors que le lion et le guépard ils ont bossé hein Pas de problème hein Ils étaient présents pour la run Merci à Monsieur Macky D'avoir fait les bosses Ça j'adore le game design All Staff ça m'éclate quoi Tout le monde a fait le jeu quoi Allez les gars c'est festival Venez toi aussi Stagiaire viens on va faire un niveau Je trouve ça trop classe Franchement Non mais t'imagines maintenant mettre ça Dans un jeu Tu vois Ouais ce serait Tu vois ça dans Dishonored 2 Game design All Staff On vous attend d'ailleurs Pour Dishonored 2 Attention On vous attend Avec impatience hein Ouais Parce que lui On vous attend en tout cas Moi moins mais Enfin si j'aime bien le jeu quand même Et là Petite indication hein Sur un animal que nous n'avons pas eu Et oui Le raton laveur Le raton laveur Mais où est-il caché ? Un petit peu dans le 100% Peut-être Si vous êtes sympa Si vous allez le voir Bon bah merci beaucoup Canard C'était avec plaisir Pour cette magnifique run de soleil C'était un plaisir de la présenter Parce que c'est un jeu qui le mérite à mes yeux Et puis bien nous Bah vous le savez On se retrouve la semaine prochaine Pour un prochain épisode de Speed Game Salut Salut Et voilà on se retrouve à la fin de ce Speed Game Pour quelque chose que tu voulais nous montrer Un genre d'OB spécial c'est ça ? C'est ça Donc en fait à ce stade du jeu Donc vous voyez qu'il y a la Tornette qui est là Donc qui nous indique qu'on doit Et bien aller tuer le marionnettiste C'est ça Sauf que en fait on a moyen d'accéder à un des boss Après en fait Qu'on est censé battre après Avec un OOB Je voulais vous montrer ça Parce que c'est un glitch qu'on ne peut pas vraiment utiliser pour l'instant Et pourquoi ça ? Et bien parce qu'en fait Même si on tue ce boss Et bien On est quand même obligé de tuer les autres boss Voilà c'est bien scripté D'accord ça ne fait pas trigger de tout le reste du jeu quoi C'est ça Sinon tu gagnerais énormément de temps je suppose Ah ce serait monstrueux ouais On gagnerait bien Alors par contre il va falloir que Il faut que le jeu soit sympa Voilà Voilà Tu te sers du dégât en fait que va te faire le bloc c'est ça ? Ouais plus le tatou qui va nous permettre d'être éjecté en fait Faut que tu veux t'expliquer dans le mur et pas sur le côté Ah le tatou il veut pas Alors attendez Ville un tatou Voilà merci Voilà quand même Donc là tu vas pouvoir atteindre la zone de chargement en fait alors que la porte n'est pas ouverte c'est ça ? Exactement Donc en fait je suis là Et regardez bien j'appuie juste sur la touche haut Magie Bien joué Voilà Donc malheureusement on peut tuer le boss et tout ça mais en fait voilà on doit quand même tuer les autres boss et on doit quand même revenir pour prendre la corde en plus Ah oui donc c'est en fait une perte de temps sage Voilà exactement malheureusement Peut-être qu'un jour on trouvera quelque chose Qui permet de casser complètement le jeu peut-être en tâche je sais pas Faudra attendre un petit peu ou que vous y alliez vous hein chers spectateurs de Speed Game à vous attaquer Si on veut te retrouver sur Twitch c'est où ? Alors c'est twitch.tv slash Evil Duck avec 2k D'accord parce qu'il y avait déjà un Evil Duck le salon Voilà c'est ça Et donc tu as aussi fait un tutoriel sur Youtube justement pour commencer à revenir le jeu En fait je fais des tutoriels de tous les jeux que je run et donc en ce moment je suis sur Half-Life Ah là là c'est vrai qu'on te reverra peut-être en tout cas pour du commentaire sur Half-Life ça c'est sûr Un live peut-être un jour si tu te sens prêt Half-Life c'est un gros morceau C'est un très gros morceau ouais et c'est pas évident ça demande beaucoup beaucoup de temps mais c'est une bonne intéressante aussi Oui c'est vrai c'est très intéressant Ben merci une fois de plus Evil Duck d'être venu dans ce Speed Game Et puis nous avez raconté ta passion de soleil Moi aussi j'aime beaucoup Et puis et bien sûrement à bientôt Des bisous les gens salut 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 Sous-titrage ST' 501